Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être controversé. Je vais vous parler de médecine allopathique parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de mes clients qui sont sous antidépresseurs. En fait, vous venez souvent me voir en coaching parce que vous faites des burn-out et que vous aimeriez davantage conjuguer avec vos émotions, sauf que vous allez voir des psychiatres qui peuvent vous prescrire des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, pour vous permettre d'avoir des émotions d'une plus faible intensité. Alors je suis vraiment mitigé par rapport à ça parce que les émotions ont réellement un rôle et ça, je ne cesse de le répéter et je l'ai vraiment développé dans la formation que je vais vous proposer très prochainement sur l'intelligence émotionnelle, c'est que les émotions ne viennent jamais par hasard. Une émotion, c'est là pour vous témoigner qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc ça va se traduire sur le plan physiologique. Il va y avoir des manifestations. Vous allez avoir le cœur qui s'accélère, vous allez avoir les mâchoires qui serrent, les poings qui se ferment aussi, vous allez rougir, vous allez avoir peut-être des réactions épidermiques, vous allez peut-être avoir de l'eczéma ou de l'asthme. Enfin bref, ça peut prendre plein de formes différentes. Quelle que soit l'émotion désagréable que vous ressentez, vous pouvez ressentir un certain inconfort sur le plan physiologique. Après, sur le plan cognitif, vous allez être alimenté par des pensées qui vont tourner en boue, des pensées obsédantes, des pensées envahissantes, des pensées qui sont négatives et des pensées qui vont vous pourrir la vie. Ça, je suis d'accord aussi, c'est quelque chose d'absolument désagréable auquel il faut remédier. Et puis après, sur le plan comportemental, vous allez vous mettre à avoir des comportements qui ne sont pas conformes à la norme, qui ne sont pas conformes au consensus social. Par exemple, vous allez ressentir le besoin de pleurer, vous allez ressentir le besoin de vous reposer, de vous mettre en retrait par rapport aux autres. Ce qui peut faire de vous une personne plutôt marginalisée le temps que cette dépression passe. Mais le problème, c'est que lorsqu'on vous prescrit des antidépresseurs, est-ce que l'émotion qui est là, présente en vous, a été traitée ? Pas du tout. L'émotion qui est présente en vous, elle s'est imprimée en vous et vous ne l'avez pas traitée. Vous avez simplement mis de la peinture blanche sur un mur dégueulasse. Je suis obligé de m'exprimer comme ça, mais c'est tout ce que ça m'inspire. C'est comme si vous mettiez la poussière aussi sous un tapis. Est-ce que vraiment, cette manière de traiter l'émotion avec une médecine allopathique, c'est vraiment la solution ? Pour moi, c'est simplement une mesure d'urgence pour vous aider à traiter le problème de manière urgente et revenir à la normale. Ça est retrouvé un semblant d'équilibre en tout cas. Mais ça ne doit pas enlever le fait que vous devez faire un travail en profondeur sur le besoin sous-jacent que véhicule votre émotion. Votre émotion, c'est une messagère qui vient véhiculer une information très utile sur vous, sur votre fonctionnement. Cette émotion aussi désagréable puisse-t-elle être, elle est là pour vous témoigner que vous devez mettre en place une nouvelle action, vous devez apporter une réponse pour trouver un nouvel équilibre. Et ça, si on n'a pas ce réflexe-là d'adaptation par rapport à une émotion, c'est compliqué. On va retomber à nouveau dans un cercle vicieux. Donc, la médecine allopathique, les antidépresseurs et les anxiolytiques, ok, c'est bien juste en solution d'urgence, mais après, ça n'enlève pas le fait qu'il va falloir travailler sur ce qui s'est passé chez vous. C'est pas normal d'avoir une émotion aussi violente qui vous déstabilise à ce point-là. Alors, je sais que vous êtes des personnes hypersensibles, que vous êtes vite submergé. Vous devez donc vraiment être exigeante avec vous-même. Alors, attention, je précise dans le sens exigeant, c'est que vous ressentez les choses plus fort. Il est donc de votre responsabilité de connaître quelles sont les informations que vous crie votre corps. C'est votre corps qui véhicule vos émotions. Donc, qu'est-ce que ça vient vous dire ? Il est de votre responsabilité de vous ajuster. Vous avez cette responsabilité d'être beaucoup plus conscient, beaucoup plus lucide sur ce qui se passe en vous et de ne pas être dans un versant victimaire, c'est-à-dire de se dire que tous les problèmes que j'ai, je les impute à l'hypersensibilité et que c'est comme ça, et que c'est une fatalité et que je ne peux rien y faire. Ça, je ne suis vraiment pas d'accord. Je le retrouve pas mal dans les commentaires. C'est un petit peu un coup de gueule, cette vidéo. Vous le ressentez parce que ça me met en colère de voir qu'on a tellement de ressources, on a une acuité sensorielle tellement développée qu'on est plus au fait que n'importe quelle personne de trouver ce qui cloche dans notre équilibre. Donc, au lieu de faire la victime, au lieu de se plaindre, prenez le temps d'écouter ce qu'ont à vous dire vos émotions. Vos émotions sont là pour vous témoigner qu'il y a un déséquilibre en vous. Donc, ça passe par quoi ? Ça passe par une phase d'accueil. Je suis dans l'accueil, donc je vais porter attention à ce qui m'anime dans mon corps. Il y a un brouhaha, il y a du bruit, il y a plusieurs émotions qui sont mélangées peut-être. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais ? Je les nomme. Je prends un papier, je prends le temps de ressentir, je fais un scan corporel, de la tête aux pieds. J'essaie de voir les émotions qui me traversent. Ok, je note de la colère, je note de la tristesse, je note de la surprise ou de la frustration. Ok, alors maintenant, j'essaie de voir à quel besoin ça fait référence, ces émotions qui sont si envahissantes. Qu'est-ce qu'elles veulent me traduire ? Elles veulent me traduire peut-être que je ne me sens pas assez reconnu. Ça vient traduire peut-être que je suis en colère ou je suis triste parce que je ne suis pas reconnu par rapport à mon entourage. Mon entourage ne m'écoute pas assez. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je fais la victime ou je mets en place des actions pour m'adapter ? Peut-être que c'est le moment de témoigner à mon entourage, non pas forcément d'entrer dans la case hypersensible en disant que personne ne va me comprendre, mais simplement que je suis une personne hautement sensible et que j'ai besoin d'être écouté. Et que c'est important pour moi d'exprimer mes émotions. C'est important pour moi d'exprimer mes réflexions et de me sentir reconnu. Et si je ne peux pas l'exprimer, je ne vais jamais me sentir à l'aise dans la situation et je ne vais jamais trouver un climat d'harmonie. Or, si je ne suis pas en harmonie avec la situation, eh bien, vous, vous n'êtes pas en harmonie avec moi. C'est aussi simple que ça. Alors, je dis que c'est simple. Évidemment que non, ce n'est pas simple. Mais c'est votre devoir. C'est votre devoir de vous affirmer par rapport à ce que vous ressentez. C'est votre devoir de ne plus être une victime par rapport à tout ce qui vous traverse. Vous devez absolument être dans un processus d'accueil de vos émotions. Ce processus d'accueil va vous permettre de nommer, d'identifier les émotions, de reconnaître le besoin qui n'a pas été satisfait et ensuite de donner une réponse. Cette réponse va vous permettre de vous adapter et de rendre conscient votre environnement personnel à travers vos relations, que vous avez un besoin. Signifiez-leur ce besoin avec des exemples précis. D'accord ? Ne faites jamais d'attaque personnelle. Exprimez-vous toujours en jeu. On est toujours responsable de ce qui nous anime. On n'est pas responsable des déclencheurs extérieurs. Ça peut être une parole de travers. Ça peut être quelqu'un qui vous feint de l'indifférence. Et ça peut vous agacer. C'est tout à fait normal. Néanmoins, vous êtes responsable de cette colère ou de cet agacement. Parce qu'il est en vous. Parce qu'il vous habite. Et si vous concentrez cette émotion en vous, si vous la réprimez, si vous faites comme si elle n'existait pas, ça va donner lieu à un tas d'autres émotions qui vont être incontrôlées. Il va y avoir un effet cocotte minute. Ça va être la coupe qui est trop remplie. Le jour où quelqu'un va dire quelque chose d'anodin, comme ça, vous allez prendre ça vraiment comme quelque chose, comme un signal d'hostilité extrêmement puissant. et vous allez appuyer sur le bouton rouge de la bombe atomique. Vous allez exploser. Et ce qui se passe, c'est que les conséquences sur le plan interpersonnel, elles sont irréversibles une fois qu'on explose. La réaction est tellement inadéquate, disproportionnée, qu'on n'est pas dans votre tête. Personne n'est dans votre tête. Et pour cela, vous devez avoir cette intelligence émotionnelle d'exprimer ce qui se passe autour de vous. Donc, à la réponse, est-ce que les médicaments sont une solution ? Dans une situation d'urgence, oui. Sur du long terme, non. Vous devez absolument avoir ce réflexe si vous êtes envahi par des émotions trop fortes, de faire un travail sur vous, d'identifier ce qui ne va pas et de vous ajuster en mettant en place les bonnes réponses. C'est ce que je vous permets de faire en coaching. C'est bientôt ce que je vais vous permettre de faire aussi dans la future formation sur l'intelligence émotionnelle. Donc, si vous êtes intéressé pour travailler dessus et que vous ressentez vraiment que c'est un problème qui est extrêmement puissant, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir accès directement à un coaching en tête-à-tête avec moi. Et je vous encourage vivement à mettre en place ce processus-là de conscientisation de vos émotions pour vous ajuster. Voilà, chose dite. Donc, si vous souhaitez communiquer avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous souhaitez partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça peut être utile, surtout, n'hésitez pas à lui partager ce contenu vidéo que je reconnais, il est un petit peu impulsif. Il est chaud patate. Mais voilà, il faut absolument que je m'exprime. J'ai tellement eu de réactions en lien avec ce sujet-là qu'il y a un moment où il y en a marre. Toutes les semaines, je publie du contenu sur le fait qu'il faille être vraiment au courant de ce qui se passe en soi. Quand j'entends des commentaires comme ça, c'est plus fort que moi. Voilà, fallait que j'exprime. En toute bienveillance, évidemment. Allez, à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage FR ?